On s'en va chez ce repas du studio. C'est deux de mes amis, François et Germain, qui ont parti de leur studio il y a quelques années. Ils travaillent sur un jeu qui s'appelle Castle Story. Je vais parler avec François pour voir comment l'intelligence artificielle se déploie dans leur jeu. Castle Story, c'est un jeu de construction en temps réel. C'est un jeu avec des éléments de stratégie d'une part et des éléments créatifs d'un autre. L'idée, c'est de faire un jeu dans lequel les joueurs peuvent designer bloc par bloc leur construction. Ensuite, il y a des personnages, des agents dans le jeu qu'on appelle des briquetrons qui vont construire le château et récolter les ressources pour le joueur. Le joueur fait un peu architecte dans une phase du jeu et devient stratège dans l'autre phase du jeu quand il y a des ennemis qui arrivent et qu'il doit combattre. Côté intelligence artificielle, ça présente toutes sortes de défis intéressants parce que la majorité des jeux créatifs qu'on a en ce moment se retrouvent à être un peu dans la famille de Minecraft, mettons. Puis ça, c'est des jeux dans lesquels tu vas avoir un contrôle à la première personne de ton personnage. Fait que t'as pas d'autres individus dans le jeu qui construisent, à part si c'est d'autres joueurs qui les contrôlent. Fait que dans le fond, c'est toi qui fais un peu le déplacement, c'est toi qui fais ta planification. Dans notre jeu, ce qui se passe, c'est que t'as des personnages qui sont externes à toi puis qui doivent construire. Fait qu'il faut qu'ils construisent ton château d'une manière qui est fonctionnelle. Faut qu'ils sachent quel mur mettre en premier. Il faut qu'ils sachent par où passer. La construction est en 3D complètement. Fait qu'évidemment, toi, tu fais des escaliers, tu fais des rampes. T'as des affaires qui passent l'une par-dessus l'autre. Fait que le terrain va changer. Puis là, il faut qu'on s'adapte en temps réel. On peut pas avoir une carte des chemins qui est faite d'avance. Fait qu'il faut que les personnages soient capables de détecter les chemins eux-mêmes puis de s'en rappeler après, puis tout ça. Donc, à ce moment-là, tous les personnages doivent être vraiment « intelligents » parce qu'ils doivent justement s'adapter à ce terrain-là qui se modifie de façon complètement imprévue. Quand on dit que les personnages sont intelligents, il faut qu'on s'entende aussi parce qu'il y a plusieurs aspects à l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs manières de la faire, plusieurs approches différentes. Je veux dire, il y a bien des gens qui parlent de machine learning quand ils parlent d'intelligence artificielle. Nous autres, on fait pas ça. Nos personnages, ils apprennent pas. C'est qu'on va designer leur façon de résoudre les problèmes progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont « libres » ? Notre design, c'est qu'on veut qu'ils soient le plus autonomes possible quand le joueur les laisse faire. Puis on veut qu'ils soient le plus obéissants possible quand le joueur les contrôle directement. L'idée, c'est que de la manière que leur esprit est fait, si je peux dire, ils ont quatre niveaux de priorité dans le fond. Le plus prioritaire, c'est l'ordre que le joueur lui a donné. S'ils sont capables d'exécuter un ordre spécifique, ils vont le faire en premier lieu. Ensuite, la prochaine chose qui arrive, c'est leur instinct. L'instinct, c'est pour se défendre ou se sauver quand il y a un danger immédiat. En troisième lieu, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de répondre au projet que tu as désigné. Le joueur fait comme un plan de son château. Il place des « blueprints » un peu partout. Les personnages vont détecter ça et vont dire « Le joueur aimerait ça qu'il y ait une brique à cette place-là. Le joueur aimerait ça que je creuse dans cette montagne-là. » Eux autres, ils vont choisir en fonction de la tâche qui est la plus proche, qui est la plus facile à faire, puis qui est le plus prioritaire. Puis le quatrième niveau, c'est leur état passif. C'est quand ils n'ont pas de projet à faire ou quand il n'y a rien qu'ils peuvent faire avec l'état actuel. Genre, mettons, il vient de prendre un bloc, il y a quelque chose dans son dos, il veut le placer, quelqu'un le place avant lui, il n'y a rien qu'il peut faire avec, il est pris. Là, il tombe dans sa routine passive. Sa routine passive, c'est « Je vais aller ranger les affaires. Si j'ai quelque chose dans le dos, je vais le ranger. Si je n'ai rien à faire, je vais aller m'asseoir à terre, je vais chiller, je vais courir après les papillons. » Il n'y a pas encore de papillons dans le jeu, mais tu vas l'aider. Alors, l'intelligence, en fond, c'est une intelligence plutôt de décision. Exact, c'est ça. Donc, une intelligence d'apprentissage. Exactement, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un conflit entre ce qui est fonctionnel pour la réalisation de ton château, puis ce que les joueurs vont comprendre comme étant intuitif. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le genre de problème qu'il faut qu'on règle, c'est les problèmes qui sont les plus faciles à faire pour un humain puis les plus durs à faire pour un ordinateur. Parce que toi, savoir s'il y a un chemin, puis si tu vas le bloquer, c'est super facile. Ton cerveau, il est fait pour ça, il fait ça, là. Tu ne t'en rends même pas compte tellement que c'est logique pour toi. Pour l'ordinateur, ça devient vraiment plus difficile. Si, mettons, moi, je fais un algo, genre le dernier algo que j'ai fait pour garantir que les constructions se faisaient tout le temps, ça impliquait que les personnages faisaient des choses qui n'étaient pas intuitives pour des humains. Genre, il part avec son bloc, il s'en va au bout de ton escalier, il monte en haut, il place son bloc. Puis là, s'il y a quelqu'un qui l'a placé avant lui, il dit « Ah, mais là, le deuxième bloc le plus prioritaire, celui que je suis sûr que je ne bloque rien avant de le placer, il n'est pas en haut là, il est en haut là. » Ça fait que là, il revire de bord, puis il s'en va placer le bloc en haut. Puis là, si entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui l'a placé, il dit « Ah, mais là, l'autre bloc après, il est en haut ici! » Ça fait que là, tu as des bonhommes qui se promènent sur tes murs, puis toi, tu as l'impression qu'ils ne font rien, puis tu les trouves cons. Mais en le fond, c'est juste parce que ton château, il est fait de telle sorte que tu ne t'en es même pas rendu compte, mais tu leur as posé un problème vraiment dur à résoudre. C'est bien.